Un sujet atypique, celui de la restauration d'une œuvre de peinture. Paul Saint-Brice est un auteur, jeune auteur, que l'on va suivre. Parce qu'il nous livre ici un roman au titre plutôt insondable, « L'allègement des vernis », mais d'un humour vraiment incroyable, et dont les premières pages ne donnent qu'une seule envie, le dévorer. Alors l'histoire est celle d'un conservateur de musée, qui va s'attaquer à la mission la plus périlleuse qui soit, la restauration de la Joconde, et ce dans un contexte de stratégie marketing déployée par le musée du Louvre. C'est un roman qu'on lit d'une traite. L'écriture est maîtrisée, littéraire et divertissante à la fois. Et puis on est plongé dans le petit monde des conservateurs d'art, des restaurateurs d'œuvres. On partage donc la vie de ce petit monde. Et puis en même temps, le roman va charrier de grands enjeux, la boulimie visuelle de notre époque, le rapport marchand à l'art, le côté obscur des réseaux sociaux, ou encore l'individualisme contemporain. L'évocation de la Joconde et de Léonard de Vinci nous ramène au temps premier de l'humanisme, humanisme qui nous rappelle Guillaume. Et puis Paul Saint-Brice va traiter des thèmes qui sont chers à Guillaume, la nécessité de préserver la mémoire et de sanctuariser les héritages que les grands hommes et les grandes femmes qui nous ont précédés nous ont légués. Page 46 Réfléchissez-y. Grâce à l'allègement de ces vernis, la peinture retrouvera son éclat originel. Redonner ses vraies couleurs à la Joconde, c'est créer un événement planétaire et vous assurer la venue de millions de gens empressés d'admirer sa photogénie nouvelle. Léa fixait Aurélien de son regard franc et volontaire. Il en éprouva de la gêne. D'ailleurs, toute l'Assemblée le dévisageait, comme si l'on attendait lui une réaction. Il resta silencieux. Que pouvait-il dire ? Fallait-il se lancer dans une discussion avec une agence marketing sur la technique de Léonard ? Les risques d'une telle restauration ? Le tollé que cela provoquerait dans le monde des arts et à l'extérieur ? Et mille autres répercussions dont il n'avait encore aucune idée ? Mathieu reprit la parole. En restaurant la Joconde, vous êtes à peu près sûr de capter chaque année 11 à 12 millions de visiteurs avides de voir et revoir le chef-d'œuvre, de faire parler du Louvre comme jamais depuis le cambriolage de 1911, de susciter un débat profond dans l'opinion. Il n'y a pas à notre sens de meilleure solution pour faire venir le public en nombre. Les membres de l'Assemblée, éprouvés par l'intensité de la présentation, restèrent hébétés. Alors, Mathieu conclut « Merci de nous avoir écoutés, la fortune sourit aux audacieux ». Cette nouvelle ineptie irrita un peu plus Aurélien. Daphné félicita l'agence et son directeur pour leurs idées enthousiasmantes. Dans un relatif désordre, chacun se leva de sa chaise et Aurélien en profita pour s'échapper.